Bonjour, je suis Christelle, je suis kinésithérapeute et formatrice chez Indiba. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter Indiba Facia dans le cadre des traitements de facite plantaire. Indiba, qu'est-ce que c'est ? Indiba Active, c'est un courant électrique de 448 kHz, un traitement par radiofréquence thérapeutique breveté qui nous permet d'agir plus en profondeur et d'aller plus loin dans le traitement. Ce traitement, ce courant va permettre d'agir à l'intérieur en profondeur, là où vos mains ne peuvent pas aller. Il va décupler votre action thérapeutique. Pour travailler, nous avons deux phases possibles. Nous avons une phase capacitive avec une électrode capacitive qui est recouverte d'un isolant qui permet de condenser le courant en dessous de celle-ci et le transmettre sur 3-4 cm de profondeur. Cette phase de capacitive est dite phase de préparation car elle permet de traiter de manière locale ou superficielle afin de toucher toute la musculature ou les structures en dessous de nos 3-4 cm. La deuxième phase de travail se fera avec une électrode dite résistive. L'électrode résistive est en inox. Elle va nous permettre un trajet plus en profondeur de pouvoir travailler en chaîne afin de libérer les tensions, d'aller revasculariser tous les tissus profonds et d'aller là où on en a besoin pour notre objectif thérapeutique. Ensuite, il va nous falloir parler des fascias. Pour parler de fascias, il faut essayer de deviner, de comprendre ce que c'est. C'est une bande de tissus conjonctifs fibreux qui part des pieds jusqu'à notre tête. C'est comme une enveloppe qui nous gaine de partout, qui pénètre dedans, dehors, qui met le lien entre toutes les parties de nos corps et qui a une importance dans tous nos mouvements. Les fascias nous soutiennent, enveloppent nos fibres musculaires, nos faisceaux musculaires, nos muscles, nos organes et mettent en relation tout notre corps. Ils nous permettent d'avoir un rôle de protection contre l'environnement extérieur, mais aussi les infections. Il peut aussi avoir un rôle de séparation d'un organe à l'autre et de soutien, comme nous l'avons dit. Quand nous avons une restriction des adhérences qui empêchent ce tissu facial de bouger, par exemple, j'ai une adhérence au niveau de mon épaule, une zone de restriction qui va forcément impliquer une réaction à distance. Que faire ? Avec notre technique faciale, nous allons pouvoir la travailler et la résorber, et ainsi réunir les conditions les plus idéales de fonctionnement de notre corps. Cette méthode permet d'agir de manière locale, mais aussi globale, d'aller plus vite dans votre traitement et d'aller plus loin dans vos traitements. Indiba Fascia, ce sont aussi des nouveaux outils, des outils de travail qui vont nous permettre d'accéder à toute cette structure faciale, d'aller la travailler pour la réharmoniser, d'aller en profondeur pour aller traiter vos adhérences et vos tissus. Les outils sont de différentes formes, pour des utilisations plus variées, plus multiples. Vous allez pouvoir vous faire plaisir pour aller traiter toutes les gènes possibles à l'intérieur du corps de votre patient, afin de lui rendre une mobilité plus importante, parce que dites-vous bien qu'un problème au niveau fascia entraîne forcément un dysfonctionnement sur le plan général musculo-squelettique de votre corps. Pour voir tout ça, il faut comprendre ce que c'est qu'une chaîne myofasciale. Les chaînes myofasciales de Thomas Myers ont été étudiées et nous mettent en évidence différents liens entre les parties du corps. Il y aura plusieurs chaînes, des superficielles, des profonds, des antérieurs, des latérales. Le tout, c'est que tout le corps soit réuni d'un bout à l'autre. La chaîne faciale superficielle postérieure, par exemple, démarre au niveau du talon du calcanéon. Elle va remonter à l'arrière du mollet du triceps pour s'arrêter au niveau du péronné, qui va se poursuivre sur la tuberosité postérieure au niveau de votre ischion. Ensuite, nous allons monter au niveau de notre colonne, de toute notre musculature vertébrale, paravertébrale, intervertébrale, jusqu'en haut de nos cervicales au niveau de l'exipute. Et là, elle va se poursuivre jusqu'en avant au niveau de notre frontale, où la chaîne faciale superficielle postérieure se termine. C'est en travaillant cette globalité de chaînes musculaires que nous allons faire le lien pour une articulation entre le plan antérieur-postérieur et que nous allons améliorer nos résultats. Irénée, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ? Alors, pour travailler avec le courant Indiba, il va nous falloir installer notre plaque de retour. Je vais l'installer sous la face antérieure de la cuisse. Notre fascite plantaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une inflammation du fascia plantaire. Fascia qui va démarrer du talon et se terminer à la base des orteils. Tout le plomb inférieur de la voûte plantaire est constitué par ce fascia. Il constitue la voûte plantaire. Cette douleur est très invalidante. Elle peut concerner les sportifs, mais aussi monsieur, madame, tout le monde qui auraient des mauvais appuis, qui auraient des difficultés à la marche, qui seraient mal chaussées et qui auraient une inflammation de cette membrane. Pour travailler, nous allons raisonner de manière un petit peu plus globale que juste l'inflammation primaire. Nous allons commencer notre travail en capacitif pour préparer les tissus au niveau de notre groupe musculaire du mollet, de notre préceps, pour préparer le tissu. On se rappelle qu'avec l'électrode capacitive, nous avons une action au niveau musculaire que nous pouvons varier notre vitesse, notre pression d'exécution pour obtenir des résultats plus ou moins différents. Une fois que la préparation du mollet est faite, nous allons bien sûr, au niveau de la voûte plantaire, aller préparer sur un plan d'ouverture des pores membranaires et des échanges cellulaires, afin de nous faciliter le deuxième travail. Une fois que cette phase est terminée, nous allons changer d'électrode et commencer le travail facial. Il est important d'aller agir dans la globalité. Il est important de penser à votre passion d'une manière très générale. nous allons d'abord préparer la partie inférieure de la chaîne postérieure jusqu'à arriver au niveau de la voûte plantaire et de travailler celle-ci. On va se poser ton pied. Nous pouvons changer très facilement d'électrode pour travailler de manière un tout petit peu différente les espaces interosseux au niveau des méta. Pour essayer de retrouver une mobilité articulaire, une souplesse au niveau du pied, d'aller insister sur les zones les plus adhérentes, de travailler toutes vos insertions myofaciales pour aller les décongestionner, enlever la douleur, calmer l'inflammation et aussi mobiliser. au niveau de la mobilisation, au niveau de nos espaces interosseux. Tout le travail facial obtenu grâce à ces outils ne va nous permettre de travailler de manière complète et globale. vous obtiendrez les résultats de la stimulation par le courant électrique Indiba Facia mais aussi l'effet mécanique dû à nos outils faciels. Au niveau des contre-indications, pareil, vous allez retrouver les contre-indications liées avec Indiba, la grossesse, le pacemaker, la plaie ouverte, la thrombose et voilà, les infections. Au niveau d'Indiba Facia, il y a des contraintes cutanées qui nous empêchent de travailler sur des myosites ossifiantes, des tumeurs, l'hémophilie, des infections de la peau ou des tissus mous, des infections bactériennes, virales ou fongiques, les déchirures musculaires à tous stades, des vaisseaux sanguins artificiels et des troubles tels que l'arthrite ou la butte. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec nous sur cette vidéo. Je vous invite à rejoindre les autres vidéos sur YouTube d'Indiba Active afin de découvrir d'autres spécialités physio-esthétique, plancher pelvien ou thérapeutique et je vous dis à bientôt. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada